Incroyable, c'est magnifique, on se croirait, on se croirait dans le seigneur des anneaux, c'est beau, on se laisse emporter par la vague musicale, c'est magnifique. Allez salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Bih300, on va baisser un petit peu le son justement, et on va voir un peu ce jeu qui sort là, là ici, là maintenant, enfin en tout cas au moment où vous verrez cette vidéo, c'est-à-dire le 10 septembre 2024, le jeu sortira en accès anticipé, non pas de son accès anticipé, c'est parce que ça voudrait dire que le jeu est fini, mais non, justement il va arriver dans cet early access et montrer un petit peu ce qu'il a à proposer, d'ailleurs après avec une évolution qui va se faire autour du jeu pour une version complète plus tard, on va voir ce que ça donne, allez c'est parti mes gens, venez à l'aventure avec moi, avec Towerborn, oh yeah ! Allez c'est parti donc pour Towerborn, allez, on met un petit peu de musique, parce que la musique, franchement la musique est cool, moi j'aime bien, et puis en plus, là vous le voyez, vous vous dites, oh c'est plutôt joli quand même, bah écoutez, vous allez voir un petit peu ce que ça donne, avec moi ensemble, allez, on va donc se connecter, et voir un peu ce qu'il a à proposer, bon j'ai fait un petit peu le début du jeu pour voir justement ce qu'il avait à proposer, donc développé par Stoic, c'est un jeu, comme je vous l'ai dit, qui arrive en accès anticipé pour le 10 septembre 2024, et qui être, et c'est un jeu, alors c'est un peu, je vais pas dire un peu particulier parce que c'est pas vrai, mais c'est un jeu, vous allez voir, qui ressemble un petit peu à d'autres jeux que vous avez peut-être vus, peut-être par exemple, Abba Norsaga, mais vraiment, c'est un exemple, c'est un exemple, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout fait exprès, évidemment, et c'est un jeu un petit peu justement dans cet esprit-là, vous allez comprendre. Donc là on arrive sur la world map, entre guillemets, donc on démarre ici avec la ville, le village, et ensuite on va donc se déplacer, là on peut pas parce qu'évidemment il va falloir un autre niveau, et là on peut donc ici interagir, donc là on voit bien, là il y a des ennemis, donc je vais interagir, là il y a un nouveau biome, et donc pour forcément avancer un petit peu, on va aller dans ce biome, biome, et on va jouer dans ce biome. Alors, on a plusieurs niveaux de difficultés, plusieurs niveaux de danger, comme ils le disent, I'm danger, et donc là on va commencer à jouer, alors on peut jouer seul ou à plusieurs, puisque là en l'occurrence vous le voyez, on a un petit effet de matchmaking qui va se mettre en place, de toute façon, vous allez voir, le type de jeu, vous allez vous dire, ah oui, c'est ce genre de jeu-là, d'accord, bah voilà, là je pense que vous avez compris tout de suite, je pense que là il n'y a pas besoin de faire de dessin, bah oui, c'est ce genre de jeu, un petit peu à la TMNT, à la Teenage Mutant Turtle, évidemment, bah c'est exactement ça, et on est totalement dans le même état d'esprit, oh bah il commence déjà, ah bah il commence déjà à bourrer la gueule, bah c'est bien, oh oui, c'est super, ça commence très très bien, attention, esquive, voilà, Joe l'esquive quand même, oh, faut que, je vais, attends, je vais juste faire ça, parce que j'ai juste le son qui est, enfin, la musique est très très forte par rapport aux effets sonores, parce que je viens de m'en rendre compte maintenant, je trouve qu'on n'entend pas assez les et moi je veux qu'on écoute les parce que ça, c'est important, hop, voilà, nickel, hop, la petite attaque spéciale, attention, la bombe, vas-y, pète, très bien, alors attendez, bah ouais, pourtant, on va baisser un petit peu la musique, parce que j'ai l'impression qu'au niveau du, du, des petits effets sonores, et bien finalement, c'est pas assez élevé, je regarde un peu, voilà, là, on devrait être pas mal, donc oui, on est sur ce genre de jeu, en défilement horizontal, on va dire ça comme ça, alors pas en auto-défilement, bien sûr, vous l'avez compris, mais totalement dans cet état d'esprit-là, avec justement ce côté où on va arriver avec notre perso, notre classe aussi, parce que ça, il faut le savoir, on va avoir donc différentes classes à essayer, pour l'instant, dans l'early access, alors il faut savoir que l'early access oblige, on n'a pas forcément énormément de classes, là on en a, enfin, on n'a pas énormément de classes, si, je trouve que je suis classe, regardez ça, voilà, la vanne est faite, merci à tous, et ça permet tout simplement, eh bien, de voir un peu, eh bien, ce que le jeu va proposer par la suite, puisque oui, le modèle, comme je l'ai dit, du jeu, il est un petit peu particulier, attention, le modèle du jeu, il est un petit peu particulier, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, là, quand vous allez vouloir aller à l'early access, eh bien, le jeu est payant, ce qui fait que, si vous voulez l'essayer, vous n'êtes pas le choix, il faudra prendre ce qu'on appelle un founder pack, tout simplement, oh, magnifique, en plus, il est en feu, ça, c'est magnifique, je suis en feu, merci à tous, et donc, ils expliquent bien, en fait, notamment quand vous allez sur la page Steam, ils expliquent que, en gros, en faisant ça, on participe, d'une certaine manière, au développement du jeu, voilà, en finançant le jeu, et en montrant un petit peu, eh bien, ce que le jeu doit faire, et ce qu'il est capable de faire, enfin, en tout cas, ce qu'ils sont capables de faire, les développeurs, bien sûr. Et donc, ensuite, après, quand ils estimeront que le jeu a eu suffisamment de temps de développement, et notamment pour sortir la fameuse 1.0, eh bien, là, à ce moment-là, le jeu passera donc en free-to-play, et ainsi, vous aurez donc, eh bien, la possibilité de pouvoir y jouer avec vos compagnons, vos potes, enfin, bref, tout le monde qui a envie de jouer au jeu, tout simplement. Attention, vas-y, il faut, on balance la puissance, voilà, tac, magnifique. Alors, il y a tout un tas de petites aptitudes, je dirais, qui sont plutôt pas mal, où vous avez notamment la possibilité, par exemple, bim, voilà, d'envoyer les ennemis, comme ça, en l'air, et ensuite, de les enchaîner en l'air, si vous voulez, également. Vous avez ensuite votre petit esprit, qui est avec vous, et qui va vous permettre, donc, de pouvoir balancer, là aussi, des attaques magiques, par exemple. Donc là, alors, il me semble que, lui, alors, il faut, voilà, c'est ça, il faut le stun, donc, avec l'attaque, la grosse attaque, puisque vous avez attaque forte, attaque faible, ensuite, vous pouvez maintenir, pour sortir une attaque faible, mais qui balance vers le haut, vous avez la possibilité, donc, de maintenir l'attaque forte, qui met un, on va dire, un bon gros coup de bouclier, et ensuite, ça permet, donc, aussi de stun certains ennemis, directement, voilà, et ensuite, vous pouvez les enchaîner, comme ça, directement, pour pouvoir faire un maximum de dégâts. On a bien compris, je pense, une chose, et je pense que tout de suite, vous allez me dire, bah, c'est même, ça paraît même évident, vous avez bien compris que ce jeu, tout seul, il y aura, il y aura moins, ça sera pas très conseillé, je pense que ça, vous l'avez bien compris, parce que tout seul, on se retrouve, finalement, aussi, avec le genre de défauts qu'il représente, et qu'il a avec lui, c'est-à-dire que tout seul, on se fait un petit peu, un petit peu chier, évidemment, c'est jouable, clairement, tout seul, c'est jouable, mais, bon, le côté coop, quand même, sur ce genre de production, c'est quand même mieux, je pense que là-dessus, nous sommes tous d'accord, évidemment, pour le dire, mais qu'est-ce que tu fais ? Alors, c'est vrai que les ennemis sont un petit peu agressifs, clairement, tu penses qu'ils vont attendre leur tour de se faire bourrer la gueule ? Ah, pas du tout ! Ah non, pas du tout, non, ils attendent pas, clairement, ils attendent pas, et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, comme lui par exemple avec sa bombe, ah oui, super, je l'ai pris en pleine gueule, merci à tous, tiens, attention, la bombe qui a pété, c'est bon, nickel, il se l'est prise, voilà, très bien, hop, on balance l'attaque spéciale également, on va passer de l'autre côté, hop, bim, voilà, bim, voilà, et bim, et ça c'est beau, magnifique combo là qu'on vient de faire, donc bien sûr, tout ce que je suis en train de faire là, tout dépend de la classe que vous prenez à un moment donné, je pense que je vais vous le montrer après, il me semble que je peux vous montrer cela juste après, alors à savoir aussi que si vous basculez sur cet accès anticipé, il faut savoir que plusieurs fois, ils l'ont précisé, le jeu va rebasculer à zéro, donc c'est à dire que très certainement, votre sauvegarde va revenir à zéro, et il faudra recommencer, alors je sais que tout le monde n'est pas adepte de ça, j'entends, mais voilà, il faut être préparé à ce que quand vous allez jouer au jeu, à un moment donné, vous allez revenir à zéro, mais c'est comme ça, voilà, on est sur l'early access, moi je sais que par exemple, je pense que ma sauvegarde de No Rest for the Weekend et de Rogue Prince of Persia, je me doute qu'à un moment donné, ma sauvegarde, je vais recommencer de zéro, il y a de très fortes chances que ce soit le cas, donc voilà, bon, ici on a donc des nouveaux items, là en l'occurrence, donc des items par niveau, en fonction évidemment de la mission que j'aurais faite, et donc là, ça me permet d'augmenter mon niveau de sentinette, punaise, j'ai pris deux niveaux, c'est très bien, et ainsi ça permet donc de voir un peu, eh bien, ce que j'ai fait, on va voir les statistiques notamment de la mission, combien d'ennemis j'ai tué, combien de damage j'ai fait, etc, etc, donc on va retourner au Bell Fry et voir un peu, eh bien, ce qu'il y a à me proposer et ce qu'il propose, ce qui est proposé, pardon, dans ce petit village, bon, vous avez vu déjà un petit peu le gameplay, je pense que là, clairement, ça vous permet de vous faire un premier avis, donc là, on va aller speak à Wolfram on the Bell Fry, il est là, allez, c'est parti, on y va, bonjour, comment vas-tu ? Le jeu n'est pas traduit pour l'instant, en tout cas, au moment où je parle, au moment où je fais cette vidéo, donc c'est-à-dire avant la sortie de l'accès anticipé, ce n'est pas traduit, je ne sais pas si ça sera traduit au moment de la sortie de l'accès anticipé, je présume que oui, mais encore une fois, je n'y mets pas, je n'y mets pas toute ma force, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, soyez conscients que potentiellement, il ne sera peut-être pas traduit, mais vous pouvez poser la question sur Steam, ils vous répondront, ils vous diront si c'est le cas ou pas, bien sûr, donc on va parler, oui, courage, est-ce que tu as du courage ? Bon, on va vite passer, évidemment, parce que là, ça ne nous intéresse pas trop trop, là, il va parler notamment pour les équipements de comment ça se passe, ouais, the weapon, machin, ok, nickel, donc voilà, on peut donc maintenant choisir la classe, ah, alors la classe, elle est où ? Je l'avais vu, elle était, alors ce n'était pas loadout, c'était classe, voilà, donc on a 4 classes pour l'instant, Sentinelle, Pyroclas, Rockbreaker, et Shadow Striker, on va peut-être basculer en Pyroclas pour voir un petit peu ce que ça donne, alors évidemment, Pyroclas avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire que là, bah du coup, il y a tout qui est parti, sauf que, eh bah oui, vous avez quand même des équipements qui peuvent se retrouver dans une classe comme une autre, donc ça aussi, pareil, j'ai envie de vous dire, c'est quand même plutôt sympathique, donc on va prendre la Pyroclas, je crois que j'ai, oh bah oui, j'ai même une super arme, oh bah génial, alors attends, il faut qu'il y ait une attaque plus 4, attaque plus 4, c'est pas mal, ouais, ça c'est pas mal, on va prendre ça, pour l'instant, mon petit esprit, rien d'autre, ok, bon ça m'a l'air peut-être plutôt pas mal, je peux pas mettre de casque, ah bah bien sûr, on va quand même pour faire un petit peu de, on va prendre celui-là, tiens, ça sera très bien, donc là vous avez l'inventaire pour voir justement un petit peu, eh bien, ce que vous avez récupéré, donc avec les différentes armes, armures, ressources, ce genre de choses, parce que oui, des ressources, il y en aura, pour faire tout un tas de choses, bien sûr, sympathiques, et là donc, le fameux store, comme je vous disais, le fameux gold founder bonus, c'est le silver founder bonus, avec plein de bonus, si vous achetez le jeu, évidemment, dans sa version accès anticipé, ok, donc on va compléter the Snaggleshire Venture, oh yeah, c'est parti, donc là, sur cette ville, vous avez accès à pas mal de choses, notamment la carte, pour aller sur la carte du monde, ici, on va pouvoir notamment, eh bien, changer son équipement, comme dans le menu, à un moment donné, je sais qu'on a accès aussi, à un système de, alors pas d'armure, mais de forgeron, et ce genre de choses, donc là, pareil, le jeu fait dans l'ultra classicisme absolu, je pense que de toute façon, de ce point de vue là, on a bien compris, après, moi ça me dérange pas, à partir du moment où c'est fun à jouer, mais je maintiens que ça sera fun à jouer, à partir du moment où vous allez y jouer à plusieurs, donc là, vous voyez maintenant, eh bien, je reviens ici, et j'avance, j'avance en fait, de case en case, vous voyez, et là maintenant, j'ai accès à ici, le Snuggleshire, parce que j'ai donc fait plusieurs missions, alors je peux faire les missions là, c'est pas vraiment le but ici, mais là, comme il y a plusieurs ennemis, bah on va le faire, et donc, on va choisir, le, le niveau, alors est-ce que, j'ai bien envie d'essayer, find more players, mais à mon avis, il y a personne qui joue à ce jeu, donc, on va essayer, ah oui, non, recommander une gear, non, bah non, non, bah non, je vais le faire tout seul, alors, recommander une gear, gear score 16, je suis à 15, allez, ça va, allez, ça va, bah oui, parce qu'il n'y a personne, il n'y a personne sur le jeu, puisque forcément, je l'ai avant, donc, c'est un petit peu, c'est un petit peu dommage, en tout cas, c'est très joli, en tout cas, je le redis, j'aime beaucoup la direction artistique du jeu, je la trouve très sympa, le jeu de couleurs notamment, les effets de profondeur avec le décor, pour l'instant, je n'ai pas constaté de, entre guillemets, problème particulier, dans le sens où, ah, qui es-tu, que veux-tu, ouais, 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 mais c'est pas grave, ah, j'y vais, j'y vais, oh, regarde, regarde comment je suis puissant, regarde comme je suis puissant, avec ma super arme, bim, t'as vu ça, bim, oh oui, oh putain, le pyroclin, ça a l'air très très sympa, en fait, tu charges, alors, attendez, tu charges, ah ouais, peut-être d'un coup, que je vais donner à la fin, potentiellement, par contre, putain, je fais des dégâts, je fais des dégâts avec ce truc, c'est incroyable, bim, ouais, excellent, excellent, ouais, j'ai pas encore essayé le pyroclast, j'ai essayé les autres, mais pas le pyroclast, donc du coup, c'est pour ça que, je suis un petit peu surpris, bim, oh oui, oh ça, c'est très très bien ça, en fait, tu fais esquive, bim, comme ça, tac, et ensuite, t'arrives, et tu balances, ah ouais, bien, oh sympa, sympa celle-là, ouais, sympa, très très bien, bam, voilà, magnifique, ouais, je pense que ça, ça peut être une classe très très intéressante, basée notamment sur les, sur les attaques élémentaires, mon cher Watson, bien sûr, oh ouais, oh ouais, oh bah je pense que, à mon avis, ça sera ma classe de prédilection, je pense, je pense que là, il n'y a même pas, il n'y a aucun doute à avoir, je pense que là, on est en plein dedans, ah, ils sont tous morts, hop, allez, bim, dégage, hop, bim, ah, je l'ai vu arriver à 10 km, celle-là, tiens, allez, qu'est-ce toi, ah oui, c'est vrai, il faut casser ces trucs-là, puisque ce sont les tentes qui font revenir les ennemis, donc il faut, évidemment, les faire dégager, je vais quand même faire attention, c'est à ma vie, parce que je pense que la vie peut vite, vite, vite dégager, j'ai pas senti, pour l'instant, problème de difficulté, à proprement parler, j'ai pas eu ce sentiment, je trouve que globalement, ça va, ça aurait pu être bien pire, donc je pense qu'en termes d'équilibrage, pour le moment, il n'y a pas trop 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 de difficultés, ah, attends, je peux balancer, oui, voilà ça, hop, bim, voilà, on burn, et ça, ça fait plaisir, voilà, je vais pas vous en parler plus de ce jeu, parce que ça vous permettra déjà, et ça vous permet déjà de vous faire un premier avis, et de voir un peu, eh bien, ce que le jeu a proposé, donc, je vous laisse vous faire votre propre avis, voir un petit peu si ça vous plaît ou pas ce que vous voyez, si ça vous intéresse ou pas, après, c'est difficile pour l'instant, comme je dis, comme tout Early Access qui se respecte, pour l'instant, très difficile de vous dire, oui, il faut absolument y jouer, ou non, il ne faut pas y jouer, évidemment que les développeurs espèrent que vous allez jouer au jeu, pour, entre guillemets, les aider un petit peu à financer leur projet, ce genre de choses, essayez, voyez ce que ça donne, voyez un petit peu justement ce que le jeu a à proposer, mais, partez du principe, et je le redis donc du coup, comme il le faut, c'est une Early Access, donc tout ne sera pas disponible, donc il n'y aura pas tout à l'écran, il n'y aura pas tout en contenu de jeu, il n'y aura pas tout en termes de classe, ou en termes d'objets, ou ce genre de choses, voilà, il faut être conscient de ça, parce que vous vous lancez dans une Early Access, et donc avec tout ce que ça implique derrière, j'aime bien le feeling, j'attends juste de voir un petit peu les quêtes, qui vont être proposées, de voir un petit peu comment le jeu va s'intercaler autour de tout ça, est-ce qu'on fait que ça, c'est-à-dire juste avancer bourré, avancer bourré, avancer bourré, est-ce qu'il y a d'autres missions qui vont, comment on dit, se décanter, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont être proposées, ça c'est la question que je me pose, oh punaise, je me suis fait dépouiller, je suis vivant, je suis vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout, ouais, parce que je me suis quand même bien fait dépouiller, j'ai rien compris ce qui s'est passé, je vous l'ai dit, ils sont très agressifs, c'est pour ça que, dans un sens, ils jouent à plusieurs, c'est, je vais pas dire une nécessité, on en est pas loin, on en est pas loin, évidemment, donc voilà, faites-vous votre propre avis, je le redis et je le répète, mais ça vous permettra donc de pouvoir voir un peu, et bien ce que le jeu a à proposer, j'ai pas fait cette attaque là, ah, ah ça, oh oui d'accord, ok ça permet de, oh oui ok, ah j'ai, j'ai mis mon, j'ai, mis mon, 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 comment on appelle ça, mon bâton, mon bâton de berger, je l'ai mis en feu, incroyable, allez hop, tac, par contre j'ai plus de soin, ça va être compliqué, j'ai plus de soin, toin toin, alors il faut que je saute au dessus, voilà, donc, je vous laisse vous faire votre propre avis, moi j'attends de me faire un avis un peu plus ferme et définitif, sur ce que proposera, pardon, ce Tower Born, je pense que les idées sont là, les idées sont là, elles peuvent être intéressantes, je suis pour l'instant pas totalement convaincu par ce que je vois, parce que pour moi, il y a des choses qui méritent beaucoup plus de temps de développement, beaucoup plus de choses à se mettre en place, c'est évident, c'est évident, pour l'instant, pour l'instant, il faut attendre de voir un peu comment va être proposé, eh bien, le jeu dans sa version complète, mais, ça vous permet, donc, de vous faire déjà un premier avis avant la sortie de l'Early Access, je le rappelle, le 10 septembre 2024, donc c'est à dire, le jour où vous verrez cette vidéo, tout simplement, voilà, merci beaucoup, des bisous, à très bientôt pour de prochaines aventures, portez au bien, paix, sérénité, force et robustesse, et vive les jeux vidéo, salut tout le monde, et à la prochaine, ah, il y a un biquant, très bien, eh bien, écoutez, moi j'y vais, allez hop, bisous, je m'envole, quand je t'en ai de Jean Cooter, ok, ouais, ouais, ok, eh bien, on va, on va challenge, The Hang Cooter, allez, c'est parti, on y va, let's go, defeated me within the time limit, oh, bah ça va être facile ça, non, non, ça va être facile, ou ça va pas être facile, ah, bien sûr, j'ai pris le, oh, bah oui, mais j'ai, oh la la, oh la la, mais oui, abrutix, oh mais vraiment, bah oui, forcément, je me suis mis dedans, mais oh, 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 super, 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 on est vraiment bon, voilà, change pas une équipe qui gagne, bien sûr, il s'est fait dépouiller aussi, bim, voilà, merci, il est où le time limit, ah oui, il est là, d'accord, ah, faut que j'en tue 18, oh, c'est faisable, non, j'ai envie de croire, que c'est faisable, évidemment, bim, allez, qu'est-ce toi, allez, qu'est-ce toi, oh, toi, tu m'as bien eu, bim, voilà, oh, c'est faisable, et bah voilà, challenge compliquée, oh, il y a le gobelin, le gobelin, attention, attention, le gobelin, faut que je lui fasse, faut que je lui fasse des dégâts, parce que sinon, ça va être compliqué, attention, voilà, hop, on va essayer, oh non, oh non, il a esquivé, alors attends, là, normalement, voilà, on va pouvoir le stun, et c'est maintenant qu'il faut faire la max, et j'ai plus, j'ai plus de, j'ai plus d'attaque, j'ai plus de truc, hop, on va, on va faire comme ça, oh là là, merci, vite, vite, voilà, faut continuer à le bourrer, parce qu'il y a une espèce de barre d'endurance, vous l'avez vu, je pense, je pense que vous l'avez vu, ah oui, bien joué, donc cette barre d'endurance, on va essayer de l'avoir, sans qu'il m'attaque, ça serait bien, oui, voilà, merci, allez, maintenant, on y va, on bourre, non, non, c'était de l'autre côté, non, c'était de l'autre côté, allez, bourre-le, bourre-le, putain, bourre-le, voilà, c'est pas que c'était tendu, mais c'était un peu tendu quand même, on va pas se mentir, et donc on a le coffre, et j'ai débloqué, des artefacts, victorius, voilà, et bah très bien, merci tout, merci tout le monde, alors qu'est-ce que j'ai gagné ? Ah, j'ai encore gagné du loot, très bien, merci tout le monde, des bisous, et à très bientôt pour de prochaines aventures, ciao, ciao, Sous-titrage ST' 501